Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du métrage Elvis et Nixon de Lisa Johnson. L'histoire elle se passe en 1970 et alors que la guerre du Vietnam fait rage et que l'Amérique sombre dans des démons assez étranges entre jeunesse qui se révolte et guerre inutile et protestation du peuple, Elvis Presley va demander à rencontrer le président des Etats-Unis, Nixon, pour lui faire part de ses idées, de ses envies et pour lui demander un badge d'agent fédéral non rattaché du FBI. C'est le concept de ce long métrage que nous offre la jeune metteur en scène Lisa Johnson, surtout connue pour avoir réalisé des épisodes de séries. Il n'était pas forcément attendu ce film puisqu'il a été annoncé que tout récemment en salle, mais il a eu un certain écho aux Etats-Unis, notamment parce que le concept est assez fond d'art, il faut reconnaître. Déjà parce que c'est basé sur une histoire vraie, parce que c'est une rencontre entre deux têtes absolument monstrueuses et symboliques de l'Amérique des années 70 et voilà, parce que c'était une super idée sur le papier. Et c'est une super idée. Parce que Elvis et Nixon, c'est un film qui est plein d'énergie, plein de force, qui est dynamique, qui est extrêmement simple, qui l'assume. Et résultat, ça nous emporte totalement du début à la fin du film. Le film est léger et le film ne cherche à aucun moment à être rien de plus qu'un petit délire de 1h20 qui met en scène des personnages complètement surréalistes qui vont se rencontrer. Le scénario est signé par Joey Annala Seagal ainsi que Carrie Elviz. Pour ceux qui ne connaissent pas Carrie Elviz, c'est l'acteur principal du premier saut. C'est lui qui jouait le Dr Gordon. C'est à la base un acteur et c'est son premier passage derrière le scénario. Le scénario du film est bien parce qu'il joue énormément avec l'impact historique qu'ont eu ces deux figures sur l'histoire des Etats-Unis. Ce qui rend la rencontre encore plus folle et arrive à donner du rythme au film. Là, si ça avait été une rencontre uniquement dans un but politique, ça aurait semblé un petit peu lourd et un petit peu trop plan-plan. Là, pour le coup, le fait d'avoir un personnage comme Elvis qui est complètement dans l'extravagance totale et Nixon, un espèce de petit gars complètement courbé sur lui-même qui était limite perdu à la présidence des Etats-Unis d'Amérique, ça donne lieu à une rencontre vraiment géniale et ça donne lieu à un scénario qui est équilibré. Les Sagals et Elvis ont réussi à faire un scénario qui est équilibré, dynamique et cool. Qui peut-être est un petit peu trop cliché par pas mal d'aspects, notamment certains traits de caractère, notamment les personnages secondaires qui ne sont pas forcément intelligents. Mais il y a cette dynamique de récits qui permet d'emmener les deux personnages principaux, en tout cas, dans des retranchements qui les rendent passionnants et surtout complètement fantasmagoriques. Il y a des scènes qui sont surréalistes. La scène où Elvis Presley apprend toutes les normes qu'il faut respecter et toutes les règles quand on sera dans le bureau ovale et qu'ensuite il n'en a rien à péter, il bouffe les M&M's de Nixon, il prend son Dr Pepper, il serre dans ses bras, etc. C'est à mourir de rire et c'est vraiment bien. C'est ça qui marche dans le film, c'est que l'humour n'est jamais amené comme quelque chose de lourdingue, c'est toujours amené comme quelque chose de décalé. Donc le résultat, c'est en décalage par rapport à la situation, le côté très formel de la rencontre et ça amène de l'humour de manière très subtile et très simple. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on est à la fois un peu subjugué par l'état de cette rencontre et on est totalement entraîné parce que voilà, c'est drôle. La manière avec laquelle il l'amène, c'est drôle. Les Sagals et Elvis ont réussi à amener quelque chose qui, sur le papier, est surréaliste de manière drôle dans un film équilibré et intelligent. Et c'est ça qui marche le mieux. Au niveau de la mise en scène, Lisa Johnson, ce qui marche surtout, c'est son travail de reconstitution. Elle arrive vraiment à nous replonger dans les années 70 et elle arrive beaucoup à jouer avec l'impact de cette époque sur nos spectateurs. Parce que c'est une époque qu'on n'a pas forcément connue et que peu de gens en France ont vraiment connu comme les Américains l'ont vécu. Et elle arrive à nous faire comprendre le surréalisme de cette situation, à la fois par la rencontre que ça donne entre The King et le président Nixon. Et voilà, à partir de ça, elle arrive vraiment à développer un contexte qui est surréaliste mais qui n'est jamais complètement allumé, comme ça pourrait être le cas. Ça n'est jamais complètement délirant, ça n'est jamais surréaliste, c'est toujours dans le côté décalé de la situation. Et voilà, le travail de reconstitution va dans cette veine-là, la direction d'acteur qu'elle fait va dans cette idée-là et elle arrive vraiment à la fois à créer cet affect que l'on a pour les personnages et en même temps à nous faire prendre assez de distance pour que l'on puisse rigoler de la manière avec laquelle il se comporte. La séquence où Elvis Presley va remettre directement devant le portail du président sa lettre pour demander à avoir un rendez-vous avec lui, c'est énorme et c'est super bien filmé, résultat. Ce qu'elle aime bien filmer, Lisa Johnson, on s'en rend compte assez rapidement dans le film, c'est le côté, voilà, le personnage d'Elvis va toujours être au centre du cadre et il va amener le côté décalé. Ça n'est pas lui, en tant que personne, qui amène le côté décalé, c'est sa présence au sein de ce cadre qui lui permet d'amener le côté décalé. Notamment la fameuse séquence où il va se rendre au bureau du FBI spécial narcotique. La séquence où il part, elle est juste géniale. Je ne vous dis pas ce que c'est, parce que ça serait dommage que vous l'allez au pied, mais elle est juste géniale parce qu'elle est vraiment à mourir de tenir, elle donne lieu à quelque chose de complètement pété, où une secrétaire pète un câble. Et voilà, c'est juste génial et c'est vraiment excellent. Et il y a toute cette idée-là qui mène le film. Et le film vaut le coup pour ses acteurs. Au niveau des deux rôles secondaires les plus importants, Johnny Knoxville et Alex Petitfer, les deux sont vraiment très bons. Cody Hanks aussi, dans un petit rôle secondaire, est vraiment bien. Vraiment bien. Mais le film vaut le coup pour Michael Shannon et Kevin Spacey. Kevin Spacey, il est génial en Nixon. Il arrive à livrer une performance qui est excellente. Le petit dos courbé, il a les épaules qui partent en arrière. Il a le coup penchant en avant comme ça. Il arrive à prendre une espèce de petite voix perdue à la Nixon. Je ne comprends pas ce que Elvis Presley veut venir faire dans le bureau. Il est hors de question. Il le joue super bien et c'est vraiment excellent. Et Michael Shannon, il est impérial dans le rôle d'Elvis. Littéralement impérial. Superbe. Donc voilà, Elvis et Nixon, c'est un film décalé, drôle, simple, fun, qui arrive vraiment à jouer avec ses personnages et qui fait en sorte qu'on se retrouve devant un film qui soit décalé, mais jamais surréaliste. Et donc que le résultat soit totalement entraîné par cette histoire et cette rencontre assez exceptionnelle. Donc voilà, Elvis et Nixon de Lisa Johnson. Allez le voir, c'est une petite pépite de ciné indépendant américain qui vaut le détour, très franchement. A plus !